Salut à tous c'est Pouce et on se retrouve pour un nouveau speed build de la petite maison que j'avais construite quand le kit jour de lessive est sorti donc que je vous avais déjà un petit peu présenté à l'occasion du concours pour gagner le kit pour ceux qui m'ont suivi. Donc voilà je vous avais préparé un petit speed build en la construisant. Je me suis basée sur une maison trouvée sur internet, vraiment inspirée parce qu'elle ne se ressemble pas du tout, c'était surtout pour la forme. Et voilà donc au départ j'avais commencé la maison avec des tons gris plutôt. J'avais vraiment envie de quelque chose avec de la pierre, du bois, enfin vraiment quelque chose de cosy, de confortable. Et puis vous allez voir que plus loin dans la vidéo quand j'ai fini l'extérieur en fait je change de couleur pour obtenir les couleurs que vous avez vu lors du concours, lors de la présentation de la maison. Donc voilà, j'étais partie sur du gris et puis ça me plaisait pas, je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas donc voilà j'avais changé. Alors au niveau des toits j'ai un petit peu galéré aussi parce que je voulais quelque chose d'un petit peu original et en même temps pas trop non plus parce que c'est pas non plus une maison type asiatique ou quoi donc donc voilà j'ai finalement trouvé quelque chose qui me plaisait, qui faisait campagnard et puis et puis voilà j'ai laissé comme ça. J'ai pas mal galéré pour les fenêtres là comme vous le voyez pour la partie qui sera la cuisine. Et alors après j'ai commencé à faire toutes les décos de toit etc, les fenêtres dont j'ai changé évidemment les couleurs à la fin puisque j'ai changé les couleurs de la maison donc je voulais assortir les fenêtres avec. Voilà donc cette petite maison j'ai voulu faire quelque chose de campagnard, quelque chose de confortable, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du concours, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire ressortir, une maison dans laquelle on se sent bien et à l'aise et un peu bohème chic comme on appelle ça. J'ai imaginé des personnages qui vivaient dedans et qui sont jardiniers, qui aiment la nature, qui aiment les choses simples, donc il y a juste une petite télé, il y a un ordinateur quand même parce que bon c'est vrai que dans la vie actuelle c'est quand même utile. Mais voilà ils ont une bassine quand même pour faire la lessive à la main même s'ils ont aussi une machine à laver parce que on peut imaginer qu'un jour on aura les saisons dans les sims donc il fera pas toujours beau mais voilà j'avais envie de faire quelque chose de vraiment une vie, une vie simple quoi et donc vous allez voir en fait que c'est des sims qui ont une maison qu'ils aiment et qu'ils ont vraiment décoré avec amour et ils ont chiné, ils ont trouvé des petites choses qui allaient ensemble à droite à gauche et puis par contre ils l'entretiennent pas très bien parce que voilà ils se laissent vivre, ils vivent dans leur maison et voilà ça se laisse aller mais donc c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu partout, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, des petites fissures un peu partout dans la maison, des toiles d'araignées etc que le pack je pense vampire nous a amené, je pense que c'était celui-là et donc ouais je trouvais que ça donnait vraiment un cachet à la maison d'ajouter toutes ces petites choses et puis alors dans le jardin comme vous le voyez sur la vidéo maintenant j'ai voulu donner un aspect aussi un peu délaissé donc avec pas mal de mauvaises herbes, des petits parterres de fleurs qui se sont un peu allés un peu à la sauvage quoi et donc c'est vraiment l'aspect intérieur et extérieur que j'ai voulu donner à la maison et donc ils ont quand même une petite table extérieure pour profiter du beau temps, une corde à linge et puis il y a un petit évier pour s'occuper des plantes, mais vous allez voir que les pots etc c'est vraiment laissé à l'abandon puisque il y a plein de mauvaises herbes qui poussent autour donc c'est une petite maison puisqu'elle comporte un salon avec un petit coin un peu débarras si vous voulez qui sert un peu pour le linge qui sert aussi pour le côté jardinier des sims donc où on remporte des pots etc et puis une petite cuisine toute petite enfin la partie cuisine est assez grande mais la partie salle à manger entre guillemets est toute petite puisqu'il n'y a que deux places et puis à l'étage il y a une chambre pour deux sims et une petite salle de bain et puis un tout petit coin bureau dans le hall de nuit donc voilà donc l'extérieur ici touche à sa fin je pense donc au niveau des traits j'ai choisi tout ce qui est jardinier artistique et puis le dernier ne me souviens plus ça a été trop vite sur la vidéo que dire d'autre bah oui voilà enfin j'espère que la maison vous plaira moi en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la construire je me suis vraiment éclaté sur la déco parce qu'avec ces objets voilà depuis chien et chat en fait c'était le style de maison que j'avais envie de faire puisque le pack lessive et le pack chien et chat vont vraiment bien ensemble au niveau décoration et donc j'avais envie de faire une maison comme ça mais pas trop grande non plus enfin voilà c'est vrai que je fais souvent des grandes maisons mais ça prend beaucoup de temps et de temps en temps ça fait du bien de faire une maison qu'on termine assez vite aussi donc j'avais envie de faire une maison un petit peu plus petite donc comme vous le voyez je suis en train de changer la couleur extérieure de la maison et je trouve que ça rend mieux ça s'intègre mieux au paysage puis j'ai commencé le salon à décorer le salon mais je trouvais pas ce qui me convenait enfin voilà au niveau des canapés vrai que ça rentrait pas dans le style que je voulais la télé trop grande qui est convoyée à l'extérieur ça me gêne aussi donc j'essaye toujours d'éviter de mettre les télés devant les fenêtres parce qu'on voit l'extérieur l'arrière de la télé et je trouve ça pas beau donc j'ai commencé un peu le salon et puis en fait vous allez voir que je suis passé assez vite à la cuisine parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais pour le salon donc je me suis dit je vais y revenir plus tard je pense que ça ira mieux et donc voilà je suis passé assez vite à la cuisine j'ai quand même trouvé quelques petits objets j'ai changé la table de la télé parce que je trouvais que ça n'allait pas avec le style non plus fin j'ai pas mal chipoté et puis vous verrez aussi que plus tard dans la déco du salon toujours j'ai galéré aussi avec l'étenture les rideaux parce que je trouve que c'est très difficile d'assortir les rideaux souvent soit c'est avec des motifs qui vont pas du tout avec l'intérieur ou avec les murs ou alors c'est des couleurs que je n'aime pas ou alors c'est des trucs pour enfants donc souvent je mets les mêmes les mêmes rideaux parce que oublé même store parce que je trouve pas quelque chose qui me convient au niveau de la cuisine au départ j'étais partie sur quelque chose de vert et puis dans l'esprit un peu bohem chic j'ai voulu faire quelque chose plutôt de dépareillé donc je suis partie sur des couleurs de meubles différentes je trouve que c'est assez sympa même si voilà honnêtement dans une vraie cuisine je pense pas qu'on ferait ça mais voilà l'ensemble je trouve rend assez bien donc j'étais plutôt contente du résultat voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour oui au niveau de la chambre vous le verrez plus tard j'ai voulu aussi faire quelque chose toujours dans le même style souvent c'est vrai que quand je fais un style particulier dans une maison j'ai plus de mal à continuer ce style dans les chambres d'enfants et donc ici ça m'arrange bien qu'il n'y en ait pas parce que je trouve que les meubles enfants ben il n'y en a pas beaucoup qui vont aller avec un thème particulier à part celui des enfants en fait et voilà pour une maison bohem chic je pense pas enfin je sais pas ce que j'aurais mis comme lit enfant donc voilà ça m'arrangeait bien qu'il n'y en ait pas mais par contre pour la chambre adulte ben j'ai trouvé assez facilement enfin j'ai un petit peu chipoté sur les murs mais mais voilà c'était c'était chouette à faire au niveau salle de bain je me suis bien amusé avec les couleurs aussi et donc voilà je pense que je vais en rester là j'espère que la maison vous plaît bien sûr comme d'habitude il y aura une visite virtuelle même si vous en avez déjà vu une partie si vous avez regardé la vidéo du concours et elle suivra bientôt normalement et puis bah voilà la maison est disponible sur sur la galerie et je vous la présenterai sur le forum officiel en photo pour ceux qui préfèrent dès que la visite virtuelle sera réalisée en fait donc voilà ce sera probablement dans les jours à venir donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo sur la maison à liker la vidéo à télécharger la maison si vous l'aimez bien n'oubliez pas d'activer le code moveobject évidemment puisque je l'ai quand même pas mal utilisé sinon il ya des objets qui risquent de disparaître et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour me suivre voilà à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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